que vous formez à travers tout le territoire et évidemment le département au Marnais. Je connais vos difficultés car l'attente de nos beaux citoyens est forte et je sais également la charge que représente votre fonction au quotidien. Votre mandat complexe est souvent source de contraintes et je le mesure à chaque fois que je vous rencontre à travers nos rencontres et nos échanges. C'est pour vous aider, désolé de vous le rappeler, que l'État est à vos côtés dans l'exercice de vos missions. Je connais aussi vos interrogations sur la mise en place des politiques publiques. La lourdeur de votre charge a pu en décourager certains. Pour autant, il faut souligner que le nombre de démissions est constant d'année en année et qu'il n'y a pas d'inflation en la matière, contrairement aux idées véhiculées. Il est cependant vrai que celles-ci concernent principalement des communes de moins de 500 habitants. Plus de la moitié des démissions résultent aussi, il faut le dire, de situations personnelles et ne découlent pas directement du mandat lui-même. Pour vous aider et faire avancer notre territoire, point de potion magique, mais bien un engagement commun, celui du lien entre collectivité et État. Je le répète, le gouvernement porte une attention particulière à la ruralité et il met en œuvre de nombreuses politiques publiques pour l'aider dans son développement. Je reviens très brièvement sur trois d'entre elles. La première concerne la politique éducative. À la rentrée dernière, 45 classes de CP et de CE1 ont bénéficié d'un dédoublement de classes, tant dans les quartiers prioritaires que dans les communes rurales du département. En favorisant l'apprentissage des savoirs fondamentaux dès le plus jeune âge, chaque élève peut ainsi s'épanouir et bénéficier d'un truc supplémentaire. Le deuxième, un trait au numérique et à la téléphonie. Dans ce domaine, l'État poursuit sa volonté de couvrir l'ensemble du territoire, aidé par le Conseil départemental, que je tiens à remercier pour ses efforts considérables dans ce domaine. En juillet 2018, le Président de la République a annoncé la création de lieux de médiation numérique, la généralisation d'un pass à cet effet. Il permettra à la population d'accéder gratuitement à un accompagnement dans des lieux labellisés de qualité. Il n'est pas concevable de laisser certains publics éloignés, voire très éloignés, numériques. Enfin, l'accompagnement dans l'aménagement du territoire. À cet effet, l'État a mis en place, après la revitalisation des centres-bourgs, après les ateliers du territoire, un plan ambitieux pour les villes moyennes, dénommé Action Cœur de Ville. 222 villes réparties dans toute la France bénéficieront d'une convention de revitalisation sur 5 ans pour redynamiser leur centre-ville. Ce plan répond à une double ambition, améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle moteur de développement du territoire sur le principe que le dynamisme d'un bassin de vie rurale découle aussi de celui de sa ville centre. Si ce sont les villes de Chaumont et de Saint-Dizier qui ont été retenues, il s'agit bien évidemment de redynamiser tout un territoire. Et je le répète, il ne faut y voir aucune forme d'opposition entre villes moyennes et communes rurales. À cet effet, entre juin 2018 et décembre 2018, ce sera près d'un million d'euros qui sera versé à Saint-Dizier. Mais notre engagement partagé, c'est aussi préparer l'avenir du département par des projets structurants. Au nord, le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, citoyen d'honneur de Haute-Marne et de Meuse, se plaît s'il à dire, est revenu il y a deux semaines pour suivre l'avancée du projet CIGEO. Il a confirmé la détermination du gouvernement à poursuivre ce projet notamment par la mise en œuvre du contrat de territoire qui lui est associé. Nous devons tous travailler ensemble sur ce projet et préserver notre unité et notre complémentarité jusqu'à sa réalisation. Au centre, je me réjouis de l'avancée rapide du projet Palistra. La Haute-Marne mérite de se doter d'équipements structurants et je salue l'engagement de l'agglomération de Chaumont dans ce projet d'envergure. C'est une occasion forte d'offrir de nouveaux services. Je pense à l'attractivité du territoire. Dans ce projet, loisirs aquatiques, événements culturels, mais aussi sportifs, vont faire de la ville de Chaumont un centre qui va être une polarité, en plus du signe évidemment, pour attirer vers notre territoire. Au sud, le projet du Parc national avance, même si je sais que tout n'est pas réglé. L'essentiel, et je m'y attache, est de travailler ensemble, car nous arrivons, pas à pas, petit à petit, à construire des consensus. C'est un projet primordial en faveur du développement économique et touristique du département. C'est un atout considérable pour le rayonnement à l'extérieur de la Haute-Marne. Évidemment, pour accompagner ces projets, il faut des moyens financiers. C'est pourquoi, il faut le rappeler clairement, les dotations ont été augmentées ou pérennisées. D'une part, la DETR, qui s'élève cette année à près de 12 millions d'euros, contre 10,2 millions en 2017. Plusieurs centaines de projets que vous nous avez présentés ont ainsi été subventionnés, particulièrement en faveur de la rénovation des bâtiments communaux, du traitement de l'eau et des aménagements sécuritaires. Je tiens d'ailleurs à souligner que l'enveloppe départementale a doublé depuis 2014. D'autre part, la dotation de soutien à l'investissement local, plus connue sous le nom d'Essil, qui est pérennisée et qui s'élève à 2,3 millions d'euros en 2018. Elle accompagne notamment la mise en œuvre des quatre contrats de moralité qui ont déjà été signés dans le département. Dans ce domaine, il faut signaler une évolution majeure et attendue par beaucoup d'entre vous, puisque fin juin, un décret a été pris pour faciliter la mise en œuvre de ces projets. Ainsi, depuis le 1er octobre 2018, vous pouvez commencer vos travaux dès la réception en préfecture de votre demande de subvention et non plus à la date de l'accusé réception de complétude de votre dossier. A tous les élus qui ont besoin d'engager rapidement des travaux, il s'agit là d'une réponse permettant d'accélérer et de faciliter leur démarche. Dans le département, j'ai souhaité appliquer cette règle pour des projets déposés, même avant cette date du 1er octobre. Mes services seront présents au Salon cet après-midi pour vous en parler et je vous invite à les rencontrer. Au-delà des chiffres, ces crédits de l'État visent principalement à vous accompagner dans vos projets pour l'amélioration de l'accès aux services ou encore pour le développement économique. Il s'agit de concourir collectivement à un seul et même objectif pour notre territoire, celui de l'attractivité. En poste depuis deux ans et demi, j'ai évidemment conscience des nombreux enjeux et défis à réaliser. Je pense par exemple à la baisse démographique, aux difficultés de certaines entreprises qui n'arrivent pas à recruter, au manque de formation et à l'absence de mobilité de certains de nos concitoyens. Pour favoriser l'attractivité économique du territoire, nous évoquions l'an passé les ADRF. La loi de finances 2016 avait en effet modifié les critères du classement aux ADRF et cette modification avait entraîné l'exclusion de 122 communes de Haute-Marne de ce zonage. Toutes ont été réintégrées et aujourd'hui, ce sont 385 communes qui sont classées les ADRF sur les 427 communes que compte le département. Avec une telle couverture, il est évident que la spécificité locale est bien prise en compte. Pour accompagner les entreprises, il existe aussi une palette de dispositifs. Je tiens à citer par exemple l'appui conseil ressources humaines à destination des TPE et PME, développés par le ministère du Travail. Ce dispositif offre une prestation de conseil pour leurs besoins en matière de ressources humaines. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé en lien avec la stratégie et le développement économique de l'entreprise. Je parcours régulièrement le département et j'y découvre sans cesse des richesses culturelles et patrimoniales. Je constate aussi parfois la vétusté de leur état. Ce constat est malheureusement similaire dans nombre de territoires de notre pays et c'est la raison pour laquelle le président de la République s'est saisi de cet enjeu en confiant à Stéphane Berne une mission d'identification du patrimoine en Péril. Cette mission vise à proposer des sources novatrices de financement afin de restaurer les joyaux locaux. Une carte de France des urgences a été élaborée entre les services de l'État, la Fondation du patrimoine, grâce notamment au signalement du grand public. Parmi les 2000 édifices identifiés, 251 projets répartis sur tout le territoire ont été jugés prioritaires pour 2018 et 8 pour le seul département de la Haute-Marne, soit environ 3% pour le territoire haut-marnais sur l'ensemble de la France. Ce nombre de projets démontrent, s'il le fallait, l'intérêt que représentent ces biens au niveau national. Parmi ces 8 dossiers sélectionnés, les services de la DRAC mènent des études en étroite collaboration avec les élus et les propriétaires. Mais cette démarche, nous l'avions en quelque sorte anticipée dans le département avec la rénovation des remparts de l'Anne. Certes, nous n'avions pas prévu d'organiser un auto, mais nous avons travaillé pour trouver une solution collective à leur restauration. Ces remparts font l'un des plus grands ensembles fortifiés d'Europe et représentent plus de 2000 ans d'histoire. Mais entendez-moi bien, il ne s'agit pas de rénover pour rénover, mais bien de favoriser l'attractivité de tout un territoire. Je tiens donc à remercier la région, le département, le JIP Haute-Marne et les services du patrimoine pour leur engagement qui va se traduire dans une convention financière partenariale, pluriannuelle, qui sera finie d'ici la fin de l'année avec la ville de Londres. Face à la complexité technique ou administrative de vos missions, il est essentiel de vous écouter pour modifier, voire infléchir, les décisions qui pourraient apparaître venues de Paris et que vous pourriez qualifier toujours de hors-sol. C'est ainsi que le président de la République et le ministre de l'Action et des Comptes publics ont souhaité réexaminer, on vous l'a déjà dit, de manière plus globale l'implantation du réseau des trésoreries afin de mieux tenir compte des objectifs d'aménagement et d'équilibre des territoires. Avant-hier, le président de la République l'a annoncé, le maintien des quatre trésoreries que sont Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Nogent et Vassie. Ceci correspond au souhait gouvernemental de ne pas abandonner la ruralité et de ne pas modifier l'organisation territoriale locale pendant le quinquennat. En contrepartie, il souhaite que tout projet expérimental visant à développer les territoires ruraux soit accompagné par l'État en s'appuyant notamment sur le numérique, le télétravail ou les nouvelles mobilités. Il ne s'agit pas de repousser d'un an, de deux ans, de trois ans la mise en œuvre des réformes, mais bien de repenser celle-ci au plus près des territoires et de leur redonner des missions pour assurer leur pérennité. Enfin, il convient de réaffirmer qu'il n'y a pas d'un côté les petites communes et de l'autre les grands intercôts. D'abord, les grands intercôts en Haute-Marne. Le bloc communal, dans son entier, participe à un édifice national où chacun a sa place. La loi de finances 2018 a même prévu une nouvelle prorogation du régime incitatif pour les communes nouvelles créée entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. À cette date, le département aura une commune nouvelle supplémentaire, ce qui démontre bien que les communes ne sont pas menacées et que nous avons tout intérêt à travailler ensemble à l'émergence des communes nouvelles. Les transformations de notre pays ne ciblent pas seulement les collectivités, mais concernent également les services de l'État. Nous devons poursuivre notre entreprise de modernisation des services publics pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Vous le savez, le plan préfecture nouvelle génération a réorienté l'activité des préfectures vers des missions plus régaliennes, dont le contrôle de l'égalité et le projet Action publique 2022 verra toutes les administrations concernées par ces bouleversements. Si l'article 72 de la Constitution me confie la charge d'exercer ce contrôle, l'activité de mes services dépasse de beaucoup cette seule mission régalienne. Ils sont, ils demeurent, ils resteront à votre disposition pour vous apporter un appui juridique ou technique dans l'exercice de vos compétences. Cela peut passer par une information générale, mais également par un conseil, au cas par cas, sur les modalités de réalisation d'un projet ou l'amélioration de la sécurité juridique d'un acte. Je tiens à être à l'écoute de vos contraintes et je souhaite à ce propos réaborder rapidement le sujet de la prolifération des normes. L'année dernière, lors de ce même congrès, vous vous étiez fortement, vigoureusement, virilement, exprimés sur vos difficultés relatives à la mise en acceptibilité des bâtiments. Celle-ci revêt à la fois des enjeux d'intégration sociale, de sécurité des personnes, mais aussi de développement économique. Les obligations législatives découlent d'une loi de 2005 qui imposait une mise en accessibilité pour le 31 décembre 2014. Vous en conviendrez, il n'y a eu aucune implication brutale. la loi a laissé le temps à chacun de se conformer à ses obligations. Je parle d'obligations, mais en réalité, ce terme est chaleur. Car il s'agit avant tout de permettre à tous nos concitoyens, y compris ceux à mobilité réduite, d'accéder à tous les bâtiments publics. Peut-être que votre mouvement d'humeur de l'année dernière s'expliquait par les contraintes qui vous avaient paru trop importantes ou parce que mes services n'avaient pas été assez accompagnateurs. Dans l'acte, le législateur, à face aux difficultés rencontrées, a accordé un délai supplémentaire par le biais du dispositif appelé l'agenda d'accessibilité programmée, la fameuse ADAPE, et la direction du départemental des territoires a été saisie de plusieurs centaines de demandes et a travaillé et travaille à vos côtés de diverses manières. Information angulière par courrier, partenariat avec les chambres consulaires pour un accompagnement des professionnels, organisation de séance d'information et de formation et même à l'accueil téléphonique. Je voudrais illustrer cette collaboration étroite par des chiffres qui, me semble-t-il, parlent de même. 100% des dossiers accompagnés ont fait l'objet d'un avis favorable en commission et 100% des avis défavorables concernent des dossiers non accompagnés. Cela ne fait que renforcer ma conviction que nous n'avons son bien que lorsque nous travaillons ensemble. Et si vous souhaitez m'interpeller pour me dire qu'il est parfois impossible de mettre en accessibilité vos bâtiments, je vous répondrai que vous avez été entendus puisqu'en 2017 et tout début 2018, toutes les demandes de dérogation que vous m'avez faites ont été accordées. Cette réalité est tangible. Je suis donc conciliante lorsque les contraintes sont trop fortes et je n'applique pas totalement bêtement ce que l'on me demande d'appliquer. J'ai aussi entendu vos inquiétudes face aux mesures de sécurité et j'essaie d'y répondre le mieux possible compte tenu de l'enjeu. Il nous faut bien garder l'esprit que la menace et le risque terroriste, notamment, s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Ce serait une grossière erreur de considérer que la Haute-Marne n'est pas désarmée. Pour y faire face, il a fallu nous adapter et trouver les meilleurs dispositifs permettant le bon déroulement de vos manifestations. C'est pourquoi mes services ont réalisé un guide pour accompagner vos démarches. Ils lisent de manière exhaustive et pédagogique toutes les obligations incombant aux maires et aux organisateurs. Celui-ci vous a été transmis et est disponible en ligne sur les sites de la Préfecture. Je sais que la sécurité est également l'une de vos priorités et je vous remercie pour votre fort investissement, notamment dans le cadre du dispositif de participation citoyenne. Ce dispositif consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre d'un fait qui leur paraît particulier. Dans une vingtaine de communes, principalement au nord du département, vous avez voté en conseil municipal la mise en place de ce dispositif. La culture de la vigilance n'appartient pas aux seules formes de l'ordre de la police ou de la gendarmerie et même du parquet, monsieur le procureur. Nous tous pourrons et devons en être les acteurs. Avant de conclure, je voudrais juste également saluer votre action dans le cadre des intempéries de janvier et du début de l'été. Plusieurs communes ont été gravement touchées. Ce ne sont pas seulement des routes qui ont été coupées, ce sont aussi des réseaux d'énergie qui ont été perturbés et des habitants sinistrés. À la suite de ces événements, 42 communes ont déjà obtenu la reconnaissance d'État de catastrophes naturelles et deux sont en attente des résultats de la prochaine commission nationale. Là encore, pour vous accompagner, l'État, par la voie de la dotation de solidarité, a engagé une démarche d'anonymisation des communes victimes des intempéries et les dossiers sont en cours d'instruction. Le département et le GIP Haute-Marne sont étroitement associés à ce processus d'anonymisation auquel ils contribueront dans le cadre de leurs propres dispositifs. Collectivement, nous rechercherons à financer dans la mesure du possible 100% de vos projets de travaux comme nous l'avions fait il y a deux ans. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'écoute que vous avez prodiguée à mon long, voire trop long, discours. Je souhaite vous remercier pour ce que vous êtes, des élus responsables et courageux, des hommes et des femmes parfois découragés, mais toujours prêts à aller au combat pour l'intérêt général. Mais je suis certaine que vous allez continuer à entreprendre, à faire, à innover, à tester et que vous ne céderez en rien à l'amorosité de l'instant ni à l'esprit d'abandon parce que ce qui vous tient, c'est la confiance de vos concitoyens. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour vous entendre et vous écouter, dialoguer, je l'ai bien vu encore ce matin, ce n'est pas forcément être d'accord sur tout, mais c'est aussi débattre, s'écouter, se respecter, se retrouver sur les valeurs républicaines et tenter parfois de se convaincre mutuellement. Je crois que depuis deux ans et demi, j'ai toujours tenté, avec l'ensemble des services de l'État, de vous en apporter la preuve. Je vous remercie. Applaudissements